bonjour les sagittaires et bienvenue pour votre guidance du mois aujourd'hui nous allons l'effectuer avec le tannis le normand nous le complèterons avec l'oracle des reflets une carte de l'oracle et une carte du lily white tarot qui est donc ici ce sont des jeux que j'ai créé que vous retrouvez sur mon site vous avez la référence en barre d'infos et je vous mets également la référence du petit oracle des animaux de pouvoir nous tirerons une carte pour avoir votre animal guide pour pour ce mois pour tout au long du mois c'est un jeu qui a été écrit par claire duval de la chaîne claire de la lune et dont j'ai réalisé les illustrations voilà donc on va commencer tout de suite par le tirage avec le tannis je vous invite à aller voir votre signe lunaire et également votre ascendant pour avoir une complément d'information et je vous propose également aussi de me rejoindre sur ma chaîne tous les matins je propose un petit tirage du jour qui viendra à merveille compléter votre tirage du mois du coup donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être tenu informé de tous les tirages que je propose et de toutes les vidéos qui qui vous est proposé alors votre première semaine votre seconde semaine votre troisième semaine les sagittaires et votre quatrième semaine voilà j'ai fait exprès de garder les deux cartes hommes et les deux cartes femmes je trouve ça intéressant et ça peut être ça peut être très utile du coup dans un tirage donc voilà je les ai gardés ici alors pour votre première semaine les les sagittaires on voit que vous avez un recentrement qui se fait sur vous il va y avoir un déclic qui va se faire une illumination un vous vous sentiez peut-être bloqué dans une situation et pour cette première semaine il va y avoir un déblocage qui va se faire et qui va vous permettre d'ailleurs de revenir à vous de vous recentrer aussi sur vous et vous allez peut-être avoir cette cette envie un petit peu de vous enfermer on voit aussi avec la carte de la tour de vous enfermer de vous coucouner aussi un petit peu de prendre soin de vous et de prendre un petit peu de recul de prendre du temps et du repos et du recul pour vous c'est également un événement qui va qui va arriver qui va vous permettre aussi de prendre de la hauteur sur sur ce que vous viviez précédemment et de voir les choses sous un angle sous un angle nouveau sous un nouveau point de vue pendant la première la seconde semaine on voit qu'il est plus question de vous recentrer sur votre travail mais également sur vos objectifs il ya encore cette idée de vouloir se recentrer sur vous et là si vous êtes dans un premier temps recentré sur vous sur votre personnalité sur ce que vous ressentez vous vous allez l'élargir durant la seconde semaine plutôt à votre environnement votre environnement de travail on voit également qu'il va y avoir beaucoup de rencontres alors là on si vous vous êtes un peu enfermé la première semaine au contraire la deuxième vous allez vous ouvrir vous allez rencontrer beaucoup de monde il va y avoir beaucoup de rencontres principalement d'ailleurs des rencontres féminines des des contacts avec d'autres femmes des discussions avec d'autres femmes et il va y avoir beaucoup beaucoup de rencontres ici qui vont se faire ça va être des rencontres et des des rencontres très positifs très bénéfiques vous allez vraiment prendre plaisir aussi à ces nouveaux échanges à ces nouvelles rencontres beaucoup de foules aussi vous allez t'entrouer par de la foule voilà durant la troisième semaine on voit qu'il y a un éclaircissement aussi qui va se faire au niveau d'un voyage ou d'un déplacement que vous deviez faire les choses vont réellement se concrétiser aussi pour vous pour ce fameux déplacement pour ce voyage pour pour cette sortie que vous deviez faire que vous deviez mettre en place et qui jusqu'à présent bloquait un petit peu on avait la carte des nuages on avait des soucis qui étaient liés à ça peut-être d'organisation en tout cas les choses vont vraiment se décanter au niveau de cette troisième semaine vous allez avoir un éclaircissement une envie de voyage une envie de partir et vous allez le concrétiser vous allez peut-être aussi avoir envie de partir avec une personne que vous aviez rencontré précédemment peut-être envie de nouer un lien un lien peut-être plus professionnel ou de faire des choses aussi avec une personne que vous avez rencontré ou en tout cas une personne féminine qui va sans doute vous accompagner dans ce voyage ou qui va vous aider en tout cas à préparer aussi ce voyage donc donc voilà profiter aussi de ces conseils pour préparer au mieux votre votre voyage votre sortie et concrétiser vraiment les choses et pour la dernière semaine donc ici nous avons la dernière semaine on voit également qu'il y a une une amitié une une amie en tout cas on est ici avec une amie qui va vous aider à faire un travail d'ancrage et qui va un petit peu vous retenir également donc vous permettre de vous stabiliser vous permettre de de concrétiser aussi vraiment dans la matière certains de vos projets de vos envies on a vraiment cette idée de personnalité féminine qui va tourner autour de cette mise en place de façon concrète de vos envies de vos projets et qui va vraiment vous donner un coup de pouce pour pour les matérialiser et pour les ancrer et on voit qu'il s'agit d'ailleurs d'une personne qui va devenir une amie ou qui était déjà une amie mais en tout cas vous allez nouer un lien un lien très fort et les liens vont d'ailleurs se renouer se resserrer autour de cette personne là donc donc voilà au niveau de la carte de l'oracle des reflets on a la carte du secret alors moi j'ai très envie de faire une parallèle avec cette fameuse clé puisque vous voyez ici il ya une serrure alors ici peut-être que pour ce mois qui arrive il y a un secret qui va qui va jaillir un secret qui va qui va être révélé et qui d'ailleurs ce secret qui va être révélé va vous apporter à vous une compréhension de quelque chose qui que vous n'aviez pas jusqu'à présent vous posiez des questions vous voyez bien qu'il y avait quelque chose qui vous manquait pour comprendre une situation et la révélation ce secret va vraiment vous porter dans la compréhension de ce que vous avez de ce que vous ressentiez en fait au fond de vous mais sur lequel vous n'arriviez pas encore à mettre de mots voilà au niveau du lily white nous avons la carte du 5 d'épée alors ici il s'agit on est dans la série des épées donc dans la série des pensées dans la série plutôt mentale et il y a une élévation à une élévation qui se fait on voit qu'il y a une une façon de réfléchir qui va être un petit peu différente de d'habitude qui va vous aider à prendre beaucoup de recul sur des situations en particulier attention à ne pas écraser les autres d'ailleurs à ne pas à ne pas être dans cette idée de moi je sais vous vous ne savez pas et de ne pas vous laisser prendre d'ailleurs par une personne qui pourrait qui pourrait avoir cette influence en vous disant non mais moi je sais ce qu'il faut faire je sais la façon dont il faut penser pas du tout ne vous laissez pas écraser par la pensée des autres et je pense que vous n'êtes pas du tout dans cette dans cet esprit là parce que vous avez un fort caractère d'indépendance en tout cas qui va rejaillir en ce début de moi et vous allez pouvoir prendre de la hauteur sur une façon de penser qui justement vous enfermer un petit peu qui était lié un petit peu à ce que les autres pouvaient penser vous étiez dans cette énergie de penser comme les autres un petit peu sclérosante pour vous et là vous allez vous élever au dessus de ça vous allez avoir une nouvelle compréhension vous allez réfléchir de façon différente et ça va vraiment vous apporter aussi une élévation une prise de position différente sur ce que vous vivez et vous permettre et bien d'avancer dans votre cheminement aussi alors une petite carte de l'oracle des animaux de pouvoir vous allez être accompagné ce mois ci par la souris la vérité est dans les détails j'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer des enseignements avant d'en tirer un enseignement pardon donc lisez bien les petites lignes par exemple sur les contrats c'est important puisque ici on vous parle de contrats bien sûr voyez à quel point justement avec cette carte où vous élevez votre votre façon de penser vous allez voir que vous allez peut-être vous attacher sur des détails qui étaient auxquels vous n'aviez pas fait attention et là n'oubliez pas de voir les choses dans leur dans leur ensemble mais aussi de voir surtout les petites choses les petits détails de votre vie et de des choses qu'on pourrait vous apporter comme des contrats etc voilà allez regarder le diable se cache dans les détails on dit souvent mais allez regarder justement ces détails là pour pour en tirer des enseignements voilà j'espère que ce tirage vous a plu les sagittaires n'hésitez pas donc à aller voir votre signe votre signe lunaire votre ascendant les petits tirages que je propose le matin pour compléter votre tirage votre grande guidance du mois tout au long du mois n'hésitez pas d'ailleurs à revenir un petit peu voir ce qui se passe un petit peu pour chaque semaine et puis voilà n'hésitez pas non plus à vous abonner à liker et à partager autour de vous je vous embrasse bien fort les sagittaires prenez soin de vous bye bye